Avez combattant bienvenue bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous n'avons pas de musique c'est super non bienvenue dans ce nouvel épisode épisode 6 de l'aventure de ghost of tsushima qu'est ce que c'est que ces histoires hop voilà c'est bien mieux un jeu absolument formidable je suis tombé amoureux de celui ci et il faut le dire je me suis un petit peu entraîné j'ai un petit peu à travailler ma dextérité au sabre et maintenant on va voir si ça a payé j'ai ça fait une petite semaine qu'on n'a pas joué une petite semaine cinq jours et la chose m'a permis de de temps à autre entre les montages vidéo entre les différentes miniatures travailler les différents taffes que j'ai fait bref de temps à autre je me lançais une petite session de ghost of tsushima non pas que j'ai avancé dans l'histoire sans vous mais simplement j'allais tabasser un camp de de bandits et tout et ça permettait de de me former au système de combat car maintenant on joue en difficulté maximale et donc on va et donc c'était compliqué jusqu'à maintenant mais est ce que ça va être plus simple maintenant je ne sais pas mais ça va être compliqué mais en tout cas je vais beaucoup plus maîtriser et on va essayer un peu d'aller voir si je me débrouille pas mal allons je me débrouille pas mal on va commencer par aller au nord se dégouroser les pattes disons voire croisement tortueux allons-y tiens à dire que c'est pas là dessus que je me suis entraîné le but n'est pas n'est pas regardez comme je suis trop fort j'ai tout appris par coeur les attaques de ces de ces gars là lui spawn ici lui je peux lui mettre une flèche dans la tête lui un petit coup de sable dans l'arrière du crâne je vais baisser un peu le son du jeu hop voilà mais qu'est ce qu'il est beau ce jeu mon dieu mon dieu c'est vrai que c'est un jeu avec les bateaux dans le fond et tout c'est magnifique c'est vrai que c'est un jeu ça je très content que vous me l'ayez suggéré de pas être passé à côté parce que vraiment c'est du très très bon allez on y est alors et ce c'est il ya des ennemis on m'a vu oh putain y'a un ours oh y'a un ours cou mon beau ça va bien ok une flèche dans la tête suffit pour abattre l'ours on est bon avec les pots d'ours il y'en a un autre tout va bien avec les pots d'ours nous pouvons il me semble équipement améliorer des choses par ici alors quoi exactement je ne sais plus non là c'est le cuir accessoires on peut améliorer la scène je peux changer ma celle dis donc la passer en rouge ça va peut-être être un objectif ça de revenir à une couleur rouge revenir à une couleur rouge d'accessoires et de vêtements parce que c'était la couleur de mon mon clan au début c'est bienvenue bon ça va tout fixe bienvenue des gros bisous du coup si tu ne fais que passer déjà dû partir d'ailleurs j'ai mis longtemps à lire le message le genre de merci pour le onzième mois d'abonnement qui fait bien plaisir merci pour le prime merci le genre mais on sait beaucoup mais on sait non mais attendez je deviens fou qu'est ce que ça me permet d'améliorer quoi le les pots bon on trouvera en tout cas ça permet d'améliorer quelque chose ça c'est sûr grosse surprise pendant la guerre des combattants à si vous n'avez pas trop suivi les annonces et que vous n'avez pas trop compris effectivement ça va être une grosse surprise et de toute manière oui vous n'avez pas vu la chose donc grosse surprise à coup sûr allez hop on y va j'ai le nez qui me gratte je sais pas ce qu'il se passe mais on y va on va essayer de déglinguer ce camp mongol donc déjà là on a libéré et l'entrée du camp et on s'est donné comme vous pouvez le voir alors hop là comme vous pouvez le voir en bas à gauche ils sont au bordel oh là oh là lui j'avais pas vu on s'est donné des points d'action qui vont nous permettre de nous régêner oh la vache je l'ai déglinguer je les one shot comment ça je les one shot c'est un chef c'est un chef de base et tout normalement il faut leur mettre un milliard de coups il a dû se faire koumé par un ours ou un truc comme ça koumé allez hop il tire là ta flèche qu'est ce que c'est que ces histoires moi je les one shot tous j'ai activé un mode shit sans le faire exprès non ils ont tous pris des dégâts ils ont dû faire un fight avant et pour l'instant ça se passe bonsoir captain j'arrive enfin à être là pendant un live bienvenue à toi yonexinyo je vais me régaler je le sens effectivement ce soir gros programme on commence par un petit petit plaisir de Ghost of Tsushima et tout à l'heure c'est la guerre des combattants avec beaucoup enfin beaucoup beaucoup d'émotions qui va potentiellement être dégagé par le travail fourni par les forgeons même si tout ce que vous allez voir ce soir c'est du work in progress je tiens à vous le dire ce n'est pas quelque chose de final et bien ça va être sympa vérifier la difficulté peut-être non non si si je vous assure que c'est en difficulté haute accessibilité jeu difficulté létale balou bienvenue à toi avec combattant alors qu'est ce qu'il y a quelque chose dans cette tente voilà vous remarquerez aussi que j'ai pas mal retiré des éléments d'interface là on est sur un jeu le plus clean possible et c'est seulement quand j'interagis avec certaines choses que ma barre de vie apparaît par exemple du coup là on a vraiment l'expérience ultra immersive c'est une option qu'il fallait activer dans dans le menu du jeu et c'est plutôt sympathique quoi ça rend extrêmement bien là j'ai récupéré une petite bombe plutôt pas mal allez hop on passe par la fenêtre je suis étonné il ya très peu d'ennemis dans ce campement attendez vraiment est-ce qu'il y en ait plus on va prendre un peu de hauteur et on va voir ce que ça va donner bah non ils se sont fait déglinguer globalement on en est là terminé et oui j'ai tué tout le monde bah écoutez on va pas tu étais peut-être déjà passé par là ah c'est possible qu'à la fin de la dernière vod on est combattu ici et que au final j'avais j'avais tué la plupart des gens je suis étonné je suis quand même bien étonné tout bon voilà on a fait on a pris le loot on est bon je vérifie juste avant quand j'enlève l'interface le truc un peu chiantos peut-être ça retire les éléments qui me permettent de voir le loot à distance il n'y a plus le loot qui brille et du coup trouver le loot genre là voilà les petites plaques au sol ça devient plus compliqué voilà il ya moyen de looter les adversaires savoir lesquels permettent de donner du loot et bon globalement c'est à peu près c'est assez facile de trouver les différentes ressources dans un endroit toujours placé un peu au même endroit et tout d'ailleurs je pense que on a fait le tour donc on peut s'en aller est ce qu'il ya quelque chose dans la cage peut-être je pense pas lt marcus bienvenue à toi les combattants absolument rien dans cette cage voilà et un là mon beau il est où un peu de peps là il faut faut bouger allons se faire un autre camp bambou d'entraînement ah c'est vrai qu'il ya ces histoires là de bambou d'entraînement et tout ça peut être rigolo on reverra après pour l'instant on veut découper du mongol et se prendre des arbres bien sûr merci redfield pour tout à l'heure effectivement j'ai raté ton message il y en a d'autres qui en veulent plein la gueule ça avec plaisir que je vous déglinguerais oh non j'ai appuyé j'ai appuyé trop tôt sur le bouton je peux pas je peux pas je peux pas faire et bah c'est super c'est super ce qui vient de se passer je suis très fier de moi vraiment chianto ce truc allez tiens et tiens ça va ça se passe même dans la même dans la tourmente on s'en sort et on on est victorieux allez reviens mon beau on continue alors bon sinon au niveau de l'histoire où est-ce qu'on en était la map est vachement grande j'avais j'avais pas remarqué je pensais qu'il y avait vraiment c'est ce bout d'île là et un tout petit bout ici c'est tout mais en fait elle est vachement grande la vache il y a vraiment un délire immense ici disons 8 lieux libérés sur 24 je libérerai toute l'île de tsushima bien évidemment telle est ma mission et bientôt j'irai sauver mon seigneur car oui c'était notre objectif un peu haut là pour sauter un peu haut pour sauter à mon goût on va cotourner nous passerons par les mines bonjour et à royons bienvenue sur le stream au programme d'aujourd'hui une guerre des combattants folle et un peu de gosses au tsushima bon qu'est ce que c'est ça il y a des cadavres une population égorgée en plein milieu de la forêt mon lieu mais dans quel monde vivons nous ça mode ça modeste peut-être merci pour le quatrième mois il y a encore un cadavre c'est fou mais où sont les assassins il faut que je les châtis merci beaucoup pour l'abonnement ça fait plaisir ça soutient bonjour les enfants ça va bien oui vous avez besoin d'aide connaissez-vous la légende de tatayori monseigneur son nom m'est familier oui mais j'ignore tout de ses exploits une histoire ancienne raconte que son armure lui conférait un grand pouvoir et qu'il serait terrible qu'elle finisse par tomber en de mauvaises mains j'empêcherai que cela n'arrive j'aimerais en savoir plus sur cette légende et sur l'armure le musicien yamato devrait pouvoir vous aider il m'a raconté cette légende à asamo près de la rivière qui fait office de limite avec tout sous très bien j'irai voir ça merci pour l'info pour à 300 mètres il ya des mongols objectif les abattre sans mourir lui a bienvenue sur le stream dit donc dit donc est ce que j'aurais pas un petit peu chaud moi avec un mec mon pull il me semble bien que oui il me semble bien que oui moi je tente je tente de mettre la souris sur le joystick pour que le joystick continue d'avancer pendant que je me dessap non c'est de la folie c'est pure folie attendez je retire le pull il faut vraiment aller au coiffeur là il ya une catastrophe une catastrophe et et déjà et déjà sur le nous ici le temps passe encore ça ne fera qu'empirer agilas salut 14e mois enfin pardon c'est déjà là mais merci beaucoup pour l'abonnement allez hop voir mais 3d prendre vie ça vaut bien un petit prime des familles agilas agilas il fait du taf pour aider la commune et en plus il prime parce que il a fini le taf calme toi doucement la bête doucement c'est bien connu quand on finit le taf on utilise nos sous les fichiers sont dispo incroyable on répète combattant les fichiers sont dispo le stand tu peux faire une un ping qui est déjà fait très bien ça va être ça va être quelque chose je répète les fichiers sont dispo pour la guerre des combattants de ce soir combattant préparez vous vous pouvez aller sur le discord des combattants le lien est dans le chat vous pouvez télécharger les fichiers vous pouvez les installer soyez prêt effectivement n'oubliez pas de supprimer les anciens fichiers avant de installer les nouveaux il ya eu un patch les forgeons dans le chat comparé à ce que j'ai eu tout à l'heure savoir si je dois installer alors qu'est ce qu'on voit ici il ya une grotte avec une rivière un mirador essayer de passer par là on va faire une confrontation en rentrant par ici il ya un mirador mais je rentre dans le camp comme je veux il ya un mec il est en haut d'une tour la petite tour de et il ne sert à rien et c'est parti pour se concentrer et dégager tout le monde oh il va m'emmerder lui ah mais je sais ça je sais je sais je sais nique le tuto nique allez attaque moi oh le bâtard il m'a one shot aaaah c'est trop fort les seigneurs sont trop fort les chefs de de groupe et de camps pardon sont vraiment vénère de fou en vrai il faudrait que je fasse une confrontation contre lui au début ah vas-y tant pis on le fait ici je vais l'avoir à la régulière merci cool stan je vais m'occuper de ça allez on y retourne plus concentré cette fois plus tranchant moins peureux face à l'ennemi oh non mais c'est trop tôt là ok bon ça c'est bon la difficulté max je bouffe viens là bâtard ça c'est très bien ça on continue putain mauvaise touche mauvaise touche oh là ils ont des archers partout ici c'est un enfer trop trop rapide trop rapide allez on y va il y en a d'autres qui envole oh là là mais où est il quoi mais c'est où c'est où il est là touche à ton cul touche à ton cul il y en a d'autres il y en a d'autres ouais le gros monsieur ouais attends j'en ai une belle pour toi prends ça ok c'est bon il est calmé ça se passe un peu mieux qu'avant quand même c'est pas encore du perfect mais on y arrive c'est ça qui est vraiment bien dans le jeu c'est que même les boss ou les chefs sont pas des sacs à PV il faut 56 coups de sabre pour les tuer il y a quand même il y a quand même il y a quand même un certain nombre de coups à asséner ils sont quand même assez vénères mais effectivement plein d'autres jeux ça n'a rien à voir et c'est tout à fait ça marche bien au niveau de l'immersion l'équilibrage de ce côté là alors est-ce que le fait de jouer en difficulté létale ne fait pas aussi que je les tue plus rapidement il me semble qu'un viewer m'avait donné cette information là je crois que j'ai oublié du métal ou des choses par ici non je viens fou c'était de l'autre côté ici ici voilà c'est vraiment la difficulté max qui fait ça parce que oh très belle tête oh la vache c'est bien fait disons parce que les ennemis sont plus agressifs font beaucoup plus de dégâts je mets en deux coups voire même one shot des fois d'un autre côté je les tue vite quoi ouais vraiment la difficulté létale de ce jeu j'apprécie beaucoup ça demande un petit moment de concentration et d'apprentissage bien sûr pour pouvoir la jouer convenablement ça demande de tryhard un peu mais qu'est-ce que c'est bon le jeu le jeu a pris tout son sens au moment où j'ai passé la difficulté létale en tout cas pour moi bien sûr si on est juste là pour déglinguer du pégus mongol et avancer dans le jeu machin ça va très bien jouer dans d'autres difficultés aussi il y a vraiment ce plaisir de la maîtrise du combat en létale que j'ai l'impression que je n'aurais pas autant si je jouais dans une autre difficulté Nya Salut Mpress j'ai une information pourquoi tu as regardé 25 streams consécutifs et remporté 450 points de chaîne 25 streams consécutifs OMG incroyable c'est fou bienvenue à toi j'ai plaisir d'avoir des gens aussi motivés je vais vous conter cette histoire alors ça j'ai jamais fait alors je vous avoue là il y a souvent des mecs qui sont là prêts à raconter des histoires et tout combattant est-ce que vous savez si c'est Chiantos ou pas ? parce que à chaque fois j'ai voulu je voulais continuer l'aventure principale je voulais aller tabasser des camps par exemple là j'irais bien faire ça la dernière fois on a aidé le frère de Yuna un forgeron et on doit lui trouver la forge pour qu'il puisse nous forger du matos de souvenirs je crois et donc on doit aller faire cette quête et moi ça m'intéresse bien pour pouvoir avoir un grappin qui nous permettra de monter à l'assaut de cette forteresse là euh... pour sauver notre seigneur bien sûr quête principale mais euh... mais j'avoue les légendes je sais pas j'ai l'impression qu'il va on va devoir se méditer on va devoir se poser pendant une demi-heure et puis qu'on écoute l'histoire est-ce que quelqu'un a l'info ? il y a une discussion entre Agisias et Gandalf mais à part ça et Yoda on parlait d'Assassin's Creed moi dans les Assassin's Creed le fait que dans les derniers en tout cas le fait qu'il y ait un niveau au-dessus de l'ennemi et que tu ne puisses pas le tuer tant que t'as pas le niveau ça me détruit tout mon plaisir de jeu la légende si je dis pas de bt c'est le mode multi non ? ah ouais ? ah peut-être ? ah monsieur je repasserai ah peut-être mais euh... non je pense pas quand même mais peut-être il y aura peut-être un moment où on va se faire toutes les légendes du jeu oui légende c'est le multi incroyable ! et bah heureusement que je vous ai demandé oh là non ! je voulais sauter avec le cheval mais ça n'existe pas dans le jeu hop là on continue allons-y vers la quête principale maintenant que j'ai libéré quelques endroits et que je me sens apte allons-y j'espère que Ubisoft enlèvera les niveaux dans Assassin's Creed Shadows je pense qu'ils vont le faire parce que c'est quelque chose qu'ils avaient retiré je crois dans Mirage pour autant ça ne m'avait pas amené à un plaisir de jeu plus développé que ça au niveau des combats en tout cas j'ai beaucoup apprécié le début d'Assassin's Creed Mirage vraiment l'infiltration j'ai adoré l'atmosphère j'ai adoré les visuels j'ai adoré la musique j'ai adoré les personnages j'ai beaucoup aimé et le truc qui va pêcher pour moi c'était le le combat et l'intelligence artificielle alors les petits on veut en prendre plein la gueule j'ai pris un coup j'ai pris un coup il ressort son sable quand il sera jeune et vraiment par contre on est sur le il faut vraiment se mettre du bon côté de la boîte pour la loot je trouve trop cool qu'il n'y ait pas d'HUD dans le gosse alors pas d'HUD ici il y en a un mais là j'ai activé l'option où il n'y a pas d'HUD justement j'ai fait exprès de désactiver l'HUD et vraiment j'adore ça c'est vraiment trop bien le jeu a été pensé comme ça et quand même et là dès que vous voyez je veux me heal ou quoi ça me donne quand même l'information de combien il me reste de de points de de concentration c'est ça et du coup ça me permet de quand même avoir les informations du jeu par exemple là hop le marteau et la forge rendez vous 420 mètres de temps à autre ça me donne l'info vous voyez et c'est très 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 léger et vraiment j'adore c'est quelque chose que j'espère qu'on va avoir dans un autre ours c'est vraiment quelque chose que j'espère qu'on va avoir on va avoir dans Kingdom Come Deliverance un mode sans interface ou du moins une interface très légère avec un mode hardcore Day One de la sortie comme on avait sur Kingdom Come 1 mais qui n'est pas arrivé Day One de la sortie justement alors là c'est des Mongols avec avec un cheval c'est la première fois que je vois ça ah il descend le cheval ah d'accord je m'attendais à ce qu'il qui combat t'as cheval mais il me l'encé non ah oui d'accord qu'est ce que c'est satisfaisant qu'est ce qu'on aime qu'est ce qu'on aime hein oh la 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 c'est du très très bon ah un camarade a sauvé ah madame madame oui je brûlerai tout est ce que je peux avoir l'information de exactement où c'est l'info ah oui ça pop ici ok donc c'est là chantier naval à détruire plus 2 d'or point de technique hausse modérée de la légende ouais c'est plus sonore donc on va d'abord faire la quête principale heu calasson à moi allons-y tiens pardon j'avais perdu espoir mais oui mais je suis là pour le redonner bien sûr ah y'a moyen d'améliorer euh attendez attendez avant de de commencer à vouloir faire la quête principale on va faire quelque chose de très très important on va aller euh améliorer notre stuff putain mais y'a smile qui a sub pour son 2 ans d'abonnement avec avec un sub tier 3 alors merci beaucoup à toi smile qui soutient la chaîne depuis si longtemps j'adore ça est-ce que j'ai lancé cette musique par pur hasard en me trompant dans mon stream deck absolument j'adore la vie on est bien dans un bout de samouraï là hein oh mais quel japon oui alors la vie est belle ou pas ? allez hey comment ça va les gueux bienvenue chez moi posternez vous devant moi c'est pas vous pour améliorer l'armure j'ai besoin de pimper un peu tout ça oh ah 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 j'adore le japon oh non merci smile nos deux ans monsieur fracas deux ans de mariage déjà oh merci beaucoup c'est tout ce soutien smile merci énormément pour ton implication dernièrement dans la fin merci pour tout alors alors de souvenirs c'était pas réussi pour améliorer l'armure par exemple alors même si là je voulais surtout venir pour l'épée pour voir ce que ça va donner armure de samouraï mais là ça s'améliore pas non mais vas-y il vous faut plus pour effectuer ces améliorations nick pour la là c'est simplement une amélioration qui permettrait d'avoir hop 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 c'est simplement une amélioration qui permettrait d'avoir un bonus en plus alors que là là on passe de ça de dégâts à ça bam bam c'est absolument fou ça votre lame est prête merci beaucoup alors ça c'est le seum ultime le seul truc qui manque c'est des provisions pour améliorer mon sabre encore une fois alors qu'en vrai j'ai tout une prochaine fois vous m'avez fait une offrande les gueux je suis quand même votre samouraï préféré et j'espère que vous m'avez mis au moins 400 de provisions seigneur vengeur portez un seigneur redouté pour sa brutalité ils m'ont donné un bout d'armure je voulais des provisions qu'est ce que c'est que ce bout de métal oh si c'est pas mal oh si c'est pas mal oh la stache mou alors celui là il est beau mais celui là ça fait partie d'un d'un DLC je sais pas quoi je trouve que ça casse le côté progression du jeu donc on le met pas pour le moment en tout cas on en pense quoi dans le chat là on préfère on préfère quoi plutôt comme ça voilà on préfère quoi on préfère celui là il faut que je me cache celui là ou celui là belle moustache on préfère la moustache hein après la moustache fait peut-être un peu moins énervé non quand même ça fait ce moustache énervé allez on part sur de la moustache il me l'a offert autant le ah oui non je trouve que c'est un peu ridicule les gens ont besoin de savoir qu'un samoura a survécu bon c'était très joli hein merci je la garde dans mon sac je garde ça dans mon sac euh je garde ça dans mon sac hein je sortirai au moment des combats bien sûr on voit que ça ouais un peu ouais euh un peu un peu bon alors du coup on va hop là on y va en voyage hein on y va en voyage rapide ici là bam mais pourquoi j'ai une équipe gratte à ce point c'est fou il vous manque un objet indispensable pour escalader le sanctuaire ce sanctuaire bah oui justement je pense que c'est le le fameux grappin je sais pas quoi qu'il me faudra pour aller à l'assaut de la forteresse et bien euh il faut que j'avance dans la quête principale pour pouvoir le choper ah oui non mais là je suis pas du tout au bon endroit par où est-ce que je peux passer ? par là en bas yah cocaïne c'est fou le nombre de gens qui euh quand je me mouche beaucoup des trucs comme ça qui me sortent des cocaïnes dans le chat j'imagine que c'est pour la joke mais c'est vraiment une joke qui me viendrait pas à l'idée moi personnellement comme ça allergie peut-être ? hmmm non j'aurais le lait qui coule ou autre aussi euh si j'étais en allergie je pense ok je vois je vois la terre promise allons-y le village des forgerons ou je sais plus quoi en tout cas j'étais déjà placé par ici et l'endroit était vide oh bien ça allez Nobunaga je te laisse là je pars le destin m'appelle par contre vous voyez on compare beaucoup le jeu à Assassin's Creed mais par exemple au niveau du parcours là le gameplay est inexistant c'est à dire que là je fais ça quoi je fais ça avec mon joystick et puis voilà il n'y a pas moyen de faire des raccourcis en fait là où ça serait cool à la limite pourquoi pas ne pas tomber et tout quand on fait des trucs comme ça mais ça serait cool de pouvoir juste euh c'est trop loin de pouvoir euh si on le souhaite tenter des petits raccourcis en faisant des sauts et tout mais ça on peut pas si c'est comme Assassin's Creed mais il y a 15 ans alors justement c'est tout l'opposé d'Assassin's Creed il y a 15 ans parce que Assassin's Creed il y a 15 ans il y avait cette possibilité d'avoir une maîtrise du climbing de l'escalade et tout et d'améliorer ses trajectoires et tout là ou là c'est impossible j'adore ce jeu je viens de le finir je suis dégoûté aïe 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 bah écoute mais au moins tu as tu as passé un bon moment je pense t'as fini d'y laisser et tout ah oui c'est là ah non c'est la pote elle c'est la pote hop ! j'ai failli déglinguer la pote non ! touche pas à la pote ! connard ! Yuna c'est toi ? Jin ! tu as pu venir que s'est-il passé ici ? et où est Taka ? caché avec les survivants de Komatsu les mongols sont arrivés il y a quelques jours ils ont fait des prisonniers et tué quiconque leur résistait et ils reviennent terminer ce qu'ils ont commencé ce n'était que des éclaireurs le plus gros des troupes n'est pas loin derrière alors il faut partir maintenant nous pouvons défendre le village quoi ? il nous faut la forge de Komatsu avec sa main d'oeuvre si tu le souhaites tu peux t'en aller non je suis fatigué de fuir conduis moi aux autres il y a quand même ce côté quand même à chaque fois ils sont deux ou un ou quatre et à chaque fois ils sont en mode une armée arrive mais nous pouvons défendre l'endroit ça c'est vénère quelques familles des fermiers et des forgerons pour la plupart pas vraiment des combattants on peut compter sur Taka on ne ferait pas de mal à une mouche même si sa vie en dépendait ne lui dis pas que j'ai dit ça comment se fait-il que vous soyez si différent tu n'auras qu'à m'offrir à boire et je te raconterai je conduisais des villageois en sécurité les mongols ont attrapé une femme ici elle est en vie on ne craint rien ? les mongols ne sont pas là nous allons à la forge vous devriez venir avec nous la forge est opérationnelle ? allons-y la fumée nous trahirait ça a l'air stylé comme mission rallumer la forge peut s'en servir pour les attirer et provoquer le combat sur notre territoire faire quoi je sais pas mais on va peut-être se faire plein de flèches pour d'armes Yuna Taka alors c'en est où ce grappin hein ? j'ai prié les dieux de vous protéger je t'en remercie mais c'est de ton aide dont j'ai besoin Yuna dit qu'il vous faut quelque chose oui un nouvel outil pour sauver le seigneur Shimua il est retenu prisonnier au château de Kaneda et je dois le libérer discrètement sans que personne le voit ce village possède une forge et tu es forgeron je crois le meilleur j'aurais pu vous forger quelque chose mais je n'ai plus le temps les mongols vont je les empêcherais de prendre Komatsu on reste ici ultra ultra stoïque je les empêcherais j'aurais besoin de mon assistant Yukio mais on a été séparés où est-il ? il cherchait sa femme je crois en ville je vais trouver Yukio yuna tiens toi prête à te battre jinsakai elle est toujours prête allez hop trouver Yukio mauvaise direction mauvaise direction oh pa 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 allez faut se dépêcher quand même l'ennemi il va bientôt arriver oh putain oh putain ils ont besoin d'aide ils ont besoin d'aide y'en a un autre qui en veut ? y'en a besoin d'aide ? coucou y'en a des ennemis ? ah non ça a l'air d'aller hop là je ne vous ai rien fait Yukio euh oui ? Taka a besoin d'aide à la forge suivez-moi attendez ma femme et sa soeur sont à la rivière conduisez-moi à elle vite par ici restez près de moi et obéissez descendez plus vite obéissez voilà je vous marche sur la gueule remerciez-moi obéissez cachez-vous hé toi c'est un cadeau que je t'avais pour toi euh du calme avancez contentez-vous d'avancer les mongols les ont trouvés restez là oh merde oh merde il a appelé les renforts bien moi je cherche mon renfort c'est pas mou 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 Arrgh ! Là, vous êtes là. Ça va ? Toujours en vie ? Merci. En forme ? Yukio m'envoie. Il est vivant. Suivez-moi. Taka a besoin de votre mari. Mutsu, mon amour. Yukio, j'ai cru t'avoir perdu. On les ramène à la forge. Cet homme s'est battu comme une bête ou un démon. Je ne suis pas un démon. Silence ! Uniquement contre les mongols. Oh putain, vite ! Nous allons à la forge. Suivez-moi. Oh putain. Oh les bâtards. C'est un espantade. Non ! Non 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 ! Connard ! Oh la la. J'ai du mal mais bon. Au moins je survie quoi. Don't go ! Attention ! Don't go ! Allez vite on continue bordel On a perdu quelqu'un ? Non c'est bon Dépêchons A la forge Oh putain lui Il y a un archer de merde J'ai tenté la parade J'ai tenté la parade C'est vrai que là Quand tu passes un petit moment sans mourir Tu te rends compte vraiment que c'est en deux coups C'est terminado Allez on y retourne c'est pas grave Tu n'as rien Cet homme s'est battu comme une bête Ou un démon Je ne suis pas un démon Uniquement contre les mongols Nous allons à la forge Suivez moi Venez vous battre C'était ça que je voulais Voilà il m'a manqué ça Oh la j'ai merdé comme un nul Oh la la je mérite même pas de continuer Je suis à ton cul Oh non non c'est honteux C'est honteux J'ai voulu me la jouer beau gosse J'ai voulu juste voulu J'ai voulu me mettre à couvert derrière le petit caillou Et je n'étais pas assez à couvert Alors qu'en vrai je faisais une petite esquive Une petite esquive à la con ça passait Ah dégoûté Ou un démon Dégoûté Je voulais garder la position pour lui mettre une flèche derrière J'aurais tir Suivez moi Je m'abaisse il tire Et bam C'est la bonne J'avais 203 comme on dit Il m'a pas fait une feinte cette fois-ci La dernière fois il m'a eu Touche pas mes copains Allez ramenez vous On se dépêche Je crois que j'ai trouvé le moyen de flanquer C'est bon ça suit Ça suit les gamins On se dépêche On est bon on est bon On arrive à la forge On a ramené les habitants sains et saufs Sans aucun accro Aucun accro Bien sûr Les mongols sont là Où est Yuna ? Parti chercher une famille dans la maison sur l'autre rive Elle n'est pas revenue Je vois N'allume pas la forge avant qu'on revienne Trouvez Yuna Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est barrée où sur la colline de mon cul ? Qu'est-ce qu'elle fout ? C'est de l'autre côté du coup C'est par là ? Ah bah non pas du tout Pas du tout Pas du tout Ok Vraiment pour forger un grappin Il va devoir allumer tous les fourneaux Et ameuter toute une armée C'est ça le délire Il faut vraiment avoir l'oeil par contre Quand tu retires la TH pour Pour les éléments de loot Oh l'armure est trop stylée L'armure mise comme ça dans le fond Oh là là c'est trop beau Ça claque des culs comme on dit Ça claque des culs Alors Yuna où es-tu ? On va les déglinguer Au moins ça sera fait Maintenant que les paysans J'ai plus à m'en occuper Oups C'était pas bolus C'est fou Laissez moi Laissez moi J'en peux plus Oh putain Non mais il est pas mal Aïe Bâtard Oh là là Il y avait un archer dans le coin non ? Ah Yuna elle est là Putain Ça aurait été cool que tu viennes un peu plus tôt Hubidi merci pour le prime Merci pour le soutien Qui fait bien plaisir On va juste prendre les flèches qui sont là Bien utile tout ça J'en ai 8 maintenant C'est top Mais Yuna elle est où ? Qu'est-ce qu'elle branle l'axe ? Elle était à gauche là ? Non elle était dans le bâtiment Elle était sur le mur Où est-ce qu'elle est ? Je deviens crazy Je deviens complètement crazy Yuna ? On va demander une petite aide du vent Trouvez Yuna Elle s'est barrée ? Elle s'est barrée ? Elle était devant moi ? Elle s'est barrée ? Elle veut plus me voir ? Mon ami n'est plus mon ami Je me suis fait gosser par mon ami Qu'est-ce qu'elle est mort ? Tout à fait Hubidi C'est le projet C'est le projet Il faut que je lui parle à ses fesses Vous avez vu ? J'allais devant elle pour lui parler Vis-à-vis un moment un jeu Un peu misogyne le jeu On s'attirait surtout à mesdames pour ses fesses Comme ça le jeu Bravo Alors on ne peut pas les abandonner En route Non mais voilà On veut parler par devant Et puis au final Je suis là Oh putain Laissez-nous maintenant Il y a d'autres qui en veulent ? Jouer ! Il y a d'autres qui en veulent ? C'est bon ? Ils sont où ? Oh les bâtards ! On dirait moins ! On dirait moins en stream ! Dans ma salle de stream ! Je te dois tout. Je te dois tout ? C'est bien vrai. Vous nous avez sauvés. Ce n'est pas encore fini. Vous pouvez rejoindre la forge ? Oui. Je crois bien. Ne vous éloignez pas de moi ! Mais d'où vient cet homme ? C'est une longue histoire. Sa façon de les tuer ? Il n'est pas humain. Peut-être pas. Il n'est pas humain. Oh là, pardon. Je suis en réalité un rat d'égout. Oh pardon. Vous n'avez pas vu du loot là ? Moi ça m'intéresse. Oh putain mais à chaque fois je monte où il ne faut pas. Ça je trouve ça nul. Les interactions avec l'environnement, c'est la même touche. C'était pas mal ça. Vous avez vu, ils avaient sauvé le loot en le mettant au-dessus. Et du coup, paf, je vole tout. Super. Ouais, les interactions, c'est la même touche qu'interagir avec l'environnement pour s'infiltrer ce genre de choses. Et du coup, bon, un peu dommage ça je trouve. Allez, on va à la forge maintenant. On va à la forge après avoir chopé le loot. Mais ça m'aille le petit chou dans le mur. On passe au-dedans, c'était rime. Ah vraiment, il faut faire le tour de toutes les maisons en fait. C'est ça le délit. Hop ! Émerdez-vous pour ch'ouvre ! Il est où t'as récupéré moi ? Zothortox, bienvenue sur le stream. J'espère que ça va bien. Je fais des petits tours du propriétaire, voir s'il y a un peu de loot en plus. Parce que là, il nous faudrait beaucoup de provisions pour pouvoir améliorer le sabre une nouvelle fois. Actuellement, c'est un peu dérangeant de ne pas pouvoir l'améliorer. Voilà. Alors que voilà, il suffit d'un peu se balader et de trouver le spot dans les maisons. Et là, on a le loot. Alors là, j'ai fait une maison du coup. J'ai fait celle-ci. Parce que celle d'à côté, il y a moyen. Bon, le but est quand même dans cette mission de ramener les villageois à la forge, faire tourner la forge à plein régime pour me faire mon outil. C'est quand même ça le projet à la base. Il faudrait peut-être que je me mine le cul et qu'on joue un peu plus RP. Bon, allez, on y va. Non mais le loot, le loot, c'est quand même intéressant le loot. Piller les pauvres pour améliorer les voleurs. Pour améliorer. Pour habiller peut-être. Piller les pauvres pour donner aux voleurs. Je ne suis pas un voleur, je leur sauve la vie. Il me faut bien une contrepartie, un minimum. Sinon, je ne peux pas sauver la vie à d'autres personnes. Bien évidemment. Yuna ! On les voici ! On la fait au plus vite ! Allume la forge, Taka. Et les Mongols alors ? Ils ne voudront pas détruire ce lieu. Cela nous donne une chance de tous les tuer. S'ils ne nous tuent pas d'abord. Quoi qu'il en soit, c'est ici que nous nous battrons. C'est ici qu'ils vont mourir ! ... Sous-titrage ST' 501 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 Alors attendez je vais essayer de voir, yes C'est un rapport avec ça le loot ? On va voir ça Par exemple là au premier condé je vois rien, ça veut dire qu'il y a sur moi rien Je trouve un petit quelque chose là pour voir la diff Ah, là y avait quelque chose par exemple Est-ce que ça brille ? Ah voilà, y a le petit truc en surbrillance par dessus C'est nul que ce soit lié à la TH ça J'aurais bien aimé avoir une option spécifique pour ça Bon après, comment dire que j'ai jamais vu un jeu qui donnait autant d'options de personnalisation de l'expérience Et aussi bien fait je trouve Donc bon on va pas trop se plaindre non plus On va pas trop se plaindre non plus Après par contre là pour le loot du coup c'est vraiment le jour et la nuit Regardez par exemple là j'ai vu qu'il y avait un truc qui brillait sur le toit Ah ouais la vache Ça n'a rien à voir J'avoue que moi courir après les petits sacs en me baladant partout Sans avoir la petite tête de ça brille Par exemple là je crois avoir vu quelque chose qui brille voilà au niveau de cette maison Jamais je serais allé là dessus de base quoi Euh style standard tu vois juste les icônes de dialogue marchand etc A travers les murs et ta vie pendant les combats Et bah ma vie pendant les combats ça me fait chier C'est ça le truc avec rajouter des petites options de personnalisation Sauf si tu vas très 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 loin dans le délire Je pense que t'arrives jamais à contenter tout le monde Genre là je trouve ils ont très bien fait leur truc Et pourtant Je suis ce casse burn Qui dit ça ne me va pas Parce que la barre de vie en fait je peux l'afficher quand je veux Voilà en faisant ça Euh en essayant d'utiliser ma vie Ouais y'a ça aussi hein Y'a les icônes en bas Qui sont un peu moches Non y'a pas que ça hein Y'a aussi lorsque vous tranchez la gueule d'un adversaire Avec une confrontation Euh L'ennemi Enfin y'a pas une grosse traînée qui se met au milieu de l'écran En mode expert Kit de sabre Alors Ohlala Oui Non mais j'aime bien les sabres de base moi D'autant plus que ça est censé correspondre à Un délire Ah par contre là on peut se mettre en couleur Euh Voilà mon armure de clan de samurai là On peut passer en noir comme ça En noir et rouge Noir blanc rouge quoi Armure à découvrir Ça correspond plus aux couleurs de ma Mon clan quoi Apportez-moi plus et le compte sera bon Ouf Oh Chapeau de paille Ça y'a moyen de faire des trucs stylés avec hein Tu prends la tenue de voyageurs plus le chapeau de paille ça doit rendre vachement bien Et puis hop on peut se mettre l'arc en L'arc en rouge comme ça Je vous laisse Fais voir un peu le style du gars Non c'est pas comme ça Ok 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 Moi perso dans la vie je préfère le bleu Mais là je trouve que c'est plus RP par rapport au fait qu'au début dans l'aventure on était en rouge Genre notre clan Notre clan sa couleur c'est le rouge Donc en vrai je préfère le RP A mes préférences personnelles Autant plus que c'est quand même sympathique Comme c'est actuellement Voilà hop là Full rouge là Non rouge noir ça rend bien aussi Ah je dis pas que ça rend pas bien Je dis plus que mes Je dis plus que mes préférences personnelles correspondent plus avec le bleu Enfin je préfère le bleu Et ça ça rend bien aussi Sinon celui ça rendait pas bien je le prendrais pas Bon alors le trappeur il est où ? Ah il est là Bah voilà Alors qu'est ce que tu fais toi dans la vie ? Arme à projectile Arme à action rapide Il me permet de Afin d'acheter pour Avec des provisions Je peux acheter de l'acier de l'or Voilà tous des éléments de craft ok Même si en fait les provisions c'est ce qui me manque actuellement Et je peux Avec des pots de prédateurs Fabriquer Ah non améliorer Ah c'est ça ok Améliorer mon stock de munitions Oh c'est incroyable ça Les flèches ! Tous les jours les flèches ! Vous méritez ce qu'il y a de mieux Tous les jours les flèches Euuuh Bombe à poudre noire Ca peut être pas mal aussi J'améliore tout J'améliore tout J'améliore tout de toute façon comme ça Hop ! Je gagne des projectiles partout Désolé ! C'est pas suffisant ! Oui oui t'es un gros radin quoi Moi je te sauve la vie Et puis toi tu me chieres la gueule Je vois je vois Je vois dans quel monde on vit Non c'est top Par contre il est stylé le Sam Wild Wouah J'crois j'adore ce jeu J'sais pas si je vous l'ai déjà dit Et là Nasco merci pour le niveau 3 Mais vous êtes des fous à balancer des niveaux 3 comme ça Merci normalement combattant On est pas encore arrivé à la fin du mois Et pourtant ça fait déjà Si longtemps Qu'on a dépassé le partner plus On est à combien de points ? Si je check vite fait là Petit retour Windows On est à combien de points là ? Sur... Sur ce mois-ci combattant A quel point vous avez tout pété ? Oh ça me spoil Ça me spoil dans le chat 418 Mon dieu combattant Les mois précédents On devait dépasser 350 Et vous allez bien plus haut Toujours plus loin Toujours plus haut Ouais Je sais pas si c'est Je sais pas si c'est passé Que t'avais pas la ref Ou que t'as sorti un truc C'était incroyable Ouais Toujours plus fort Voilà Non mais c'est bon Il suffit de vous laisser un peu de temps Il suffit de vous laisser un peu de temps Événement Événement multijoueur Seigneur des anneaux L'euro en contre l'isanga En pvp On a rajouté une grosse nouvelle fonctionnalité Qui va être tout bien sympa Vous allez voir N'hésitez pas à vous ramener C'est dans 20 minutes Euh Pas ça que je veux Expert Voilà Bon il y a un monde où du coup On va passer notre temps A passer de l'un à l'autre Dès que je vais pouvoir Dès que je vais passer en mode Loot d'une région Mais par le Mais bon Malheureusement C'est comme ça Et pareil Au début du jeu On arrêtait pas de dire Ouais c'est bizarre Le vent il est vraiment trop présent C'est trop je trouve Et en fait il y a une option dans le jeu A décocher Pour qu'on ait pas un vent Trop prononcé visiblement Il me semble Je suis abonné mais j'ai raté Oui oui effectivement Pardon Goliath Pardon Merci beaucoup J'ai J'ai ma manette qui s'est déconnectée C'est toi Goliath C'est ta vengeance céleste Car Captain Fraca A oublier de remercier l'abonnement Merci pour le cinquième mois Goliath Merci normalement Merci beaucoup Hello un petit abonnement Pour soutenir celui Qui m'a fait découvrir Mon super jeu du moment Bannerlord Sans 2 Sans 2 Sans 2 évidemment Bannerlord 2 Aïe 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 Ça a été terrible mais bravo Bravo à toi Donc je te donne la force Et je continuerai L'histoire de Jeff la besace Avec attention Profite bien Kiffe bien C'était une super aventure J'ai vraiment grandement apprécié Oh la 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 Qu'est ce que c'est beau Qu'est ce que c'est beau Le chantier naval Il est là-bas Il faut que je le réduise en cendres plus vite Allez au galop Noboudada Je sais pas si vous avez remarqué Mais du coup la flûte On m'a donné ça comme information Permet de Enlever la mauvaise météo Et de profiter du beau temps et tout C'est trop stylé Alors on a une porte d'entrée devant On a quelque chose qui est en feu par derrière Une tour de guet à l'arrière On pourrait rentrer furtivement par la forêt Mais nous rentrerons par la porte d'entrée Ah ! Une patrouille ennemie Pourrait me permettre de me faire à la main dis donc Envoyez votre meilleur guerrier C'est parti ! Non ! Non ! Il est resté plus qu'un coup Et il décédait ! Aïe 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 Je suis dégoûté ! Ah non c'est une cata Oh quelle vie Quelle vie Putain mais j'avais pas vu qu'il y en avait 3 Il y en avait 2 Des huge Et que... Enfin des gros là Et euh... Pour moi quand tu fais une confrontation Ça prend les plus hauts skills dans la confrontation Donc je suis dégoûté Si j'avais su je me serais mis par devant Et j'aurais confronté les... Les deux... Les deux gros boucliers là Et bam bam ! Allez hop on y va Je passerai par la porte d'entrée Non mais j'ai appuyé trop tôt ! Oh c'est un enfer C'est un enfer Je peux pas Non ça c'est vraiment nul à chier On dirait comme un bug presque Oh la la dégoûté C'est parti ! T'as la fin eu ! Mon dieu ! Mon dieu ! Mon dieu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501